Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous parle en direction de l'aéroport parce qu'aujourd'hui on part pendant une semaine dans une destination complètement secrète, je ne vous ai absolument rien dit et juste après le générique, vous allez découvrir tout ça. 3, 2, 1, générique ! On se retrouve, je suis en train de débuter ma valise. Je pars dans quelques jours et ma valise est actuellement vide. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est une destination secrète parce que j'ai envie de vous garder le suspense jusqu'à la fin et pour vous donner un petit peu des indices parce que c'est aussi guidé, c'est une destination déjà où il est chaud qui n'est pas très très loin de la France en termes d'heures de vol. On n'a pas 20h, 25h de vol ou quelque chose comme ça. De toute façon, avec Jordan qui a peur de l'avion, ça devient un petit peu compliqué. Mais en tout cas, c'est une destination que je n'ai jamais faite. Jordan non plus, c'est vraiment une destination découverte pour nous deux. C'est une destination qu'on a vu des tonnes et des tonnes de fois sur les réseaux sociaux et on avait envie de se faire notre propre avis, voir si c'est aussi beau en vrai qu'en photo et surtout découvrir une nouvelle culture. Je vais essayer de faire ma valise. C'est toujours une étape pour moi. Je mets toujours 20 000 fois trop de tenues. Donc on m'a stoppé les conneries. Cette fois-ci, je vais essayer d'être organisée et de pleuvoir un petit peu mes tenues. Je suis juste devant mon dressing et je viens littéralement de sortir une pile de maillots de bain. Comme vous n'avez pas idée, je suis mes fans, fans, fans de maillots. À tel point que j'ai tellement de maillots de bain que je pourrais faire, je pense, tous les jours de l'année. Mais ce n'est pas là le problème. C'est que tellement j'ai de maillots de bain, des fois j'oublie des anciens maillots de bain que j'ai achetés. J'adore les maillots de bain fantasy. Je suis Google. Je sais. Il fallait absolument que je vous montre celui-ci. En fait, c'est le maillot de bain que j'ai mis en cadeau à Miss France et c'est écrit le nom de ma région, du coup Pays de la Loire. Et du coup, c'est vrai que je ne l'ai jamais porté, mais je le garde parce que du coup, c'est un souvenir que j'ai et je suis trop contente. Je vais demander à mon copain lesquels ils préfèrent pour pouvoir faire ma valise. Du coup, retour à la même classe. J'ai pris énormément de maillots de bain et je vais tous les faire valider par un oui ou par un non pour m'aider à faire un foie. Parce que je suis une team Lyon et je n'arrive jamais à me décider. Ah oui, il est beau. Celui-ci. Pardon ? Oui, il est pas un sucre. Oui, il est beau. Une pièce, celui-ci. Ouais. Ah bon, lui. C'est tout à l'heure. Attends. Celui-ci, c'est un Undizi. Oui, il est beau. Lui aussi, il est beau. Lui, il a un. Attends, 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 je vais lire tout là. Celui-ci, c'est une taille haute avec un petit 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 comme ça pour bronzer ce pratique. Ouais, ça va. Ça va ou bœuf ? Bœuf. Si, je l'emmène bien. Celui-ci, il est tout neuf. Ouais, il est beau. Il est beau. Donc, il y a juste lui qui te révirait. Ouais. Celui-là avec qui j'ai fait ma photo aussi, il me s'en s'en plus. Ah oui. Oui, c'est trop vieux. Trop vieux. Bon, bah écoutez, ça va. T'es raisonnable ? Je pense que tu veux. T'as enlevé qu'un maillot de bain en vrai. Il est l'heure de se réveiller direction l'aéroport. Il est très tôt pour moi. Mais quand il s'agit de partir en vacances, je peux vous dire que je suis très contente de me réveiller. La première chose que je vais faire, c'est prendre mon petit déjeuner pour avoir un gain de force. Comme d'habitude, je prends mes vitamines et je fais un petit peu de téléphone en mangeant. Et ensuite, on part direction la salle de bain pour faire une préparation très rapide parce qu'on va pas se mentir, on a un petit peu de vol. Et clairement, j'ai la flemme de me préparer. Je vais scanner votre indiquette. Ça va compenser avec la mienne. La vérité a sonné. J'ai le droit à 23 kilos. Et ma valise fait... Oh merde. C'est tout bon. Ma valise est passée, même avec quelques petits grammes en plus. Regardez-le, il est tellement stressé par l'avion. Il en avait oublié sa cigarette électronique. On est bien arrivés à Nikonas. J'ai déjà littéralement très très chaud et on attend le chauffeur de l'hôtel qui vient nous récupérer directement à l'aéroport. Et directement, on va découvrir notre hôtel. J'ai trop hâte, vous savez, on voit les photos, etc. Mais ce que j'attends le plus à chaque fois en vacances, c'est la découverte de l'hôtel, la découverte de la chambre, etc. Et bien évidemment, du petit déjeuner parce que j'adore manger. On vient tout juste d'arriver dans notre chambre d'hôtel. Comme vous avez pu le voir, je me suis attachée les cheveux avec une pince. On va aller directement au restaurant de l'hôtel parce qu'il est 15h et on n'a pas mangé depuis ce matin. Donc autant vous dire qu'on a très très faim. Et franchement, l'hôtel est juste incroyable. La chambre, je vous passe les détails, c'est officime. Et surtout, il fait très très chaud. Pour découvrir notre prochaine chambre d'hôtel, il faudra du coup attendre la prochaine vidéo YouTube. Je vais vous faire un concept totalement nouveau que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. J'espère vraiment que ça va vous intéresser. Mais je pense que c'est plutôt pas mal parce que j'ai eu pas mal de vos retours, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. et que vous aimez bien un petit peu les vidéos qui changent de d'habitude. Donc c'est ce que je vais faire. Musique Voilà, il est temps de clôturer ce vlog. C'était vraiment un premier avant-goût. C'était pas du tout de la visite. Je vais un petit peu vous faire deviner la destination tout au long de cette vidéo. Parce que comme vous vous en doutez, je suis arrivée en début d'après-midi. Donc difficile pour moi de commencer les visites, etc. Aujourd'hui, on est resté off. Enfin du moins cet après-midi à l'hôtel. On a mangé un bout. C'était d'ailleurs excellent. A chaque fois quand je quitte mon pays, j'ai toujours peur de découvrir une nouvelle gastronomie, si je puis dire. Parce que j'aime tellement la nourriture française et la nourriture italienne, bien évidemment, que j'ai peur. Et au final, c'était vraiment très très bon. Et je suis aussi là pour ça, pour découvrir plein de choses. Je suis très contente. Et à partir des prochains vlogs, il va y avoir de la visite, il va y avoir des nouveaux concepts, comme je vous l'expliquais un petit peu. Et surtout, vous allez découvrir un autre hôtel, vous allez découvrir les choses à faire ici. Donc en tout cas, restez connectés. Parce que tous les vendredis à 18h, il y aura une nouvelle vidéo, plein de conseils, blablabla. Sur ce, je vais aller me préparer pour ce soir. Je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Bisous !